Ce dernier huitième de finale dans le tableau homme opposé deux Australiens. Mark Woodford à l'attaquant Patrick Rafter. Il ne va pas changer de tactique pour ce huitième de finale. Service volé un peu à la Stéphane Edberg. Un véritable Australien, véritable joueur sur herbe. Qui joue de la même façon sur toutes les surfaces. Il ne renie absolument pas son jeu. Les deux joueurs se sont rencontrés trois fois. Rafter mène deux victoires à une. Mais parce qu'il y a un mais, Woodford s'est imposé lors de leur seule confrontation. Dans un tournoi du Grand Chelem, c'était à Wimbledon. Sur une surface pourtant privilégiée par Patrick Rafter. Un match d'attaquant. Car lui non plus, Woodford, n'hésite pas à monter au filet. Un joueur capable du meilleur comme du pire. Il a déjà été demi-finaliste en Australie. C'était en 1996, battu seulement par Boris Becker. Et aujourd'hui, il avait la possibilité d'atteindre, pour la première fois, l'écart de finale dans ce tournoi. Mais face à lui, il y a un joueur en pleine confiance, Patrick Rafter, qui a éliminé la tête de série numéro 6, Richard Kreyshek. Et qui joue un tennis parfait depuis le début de ce tournoi. Il est en pleine confiance. On assiste à une véritable démonstration. Les deux premiers sets vont être équilibrés. Une manche pour chacun des deux joueurs. Et ensuite, c'est un véritable one-man show de la part de Patrick Rafter. Et qui compte ce troisième set, six jeux à un. Et dans la quatrième manche, Woodford ne va pas exister non plus. Une véritable leçon de tennis. Pour ce joueur qui compte cette année deux fois plus de victoires que de défaites. Qui avait été huitième de finaliste, ici, en 1994. Et bien réalise sa meilleure performance dans un tournoi du Grand-Chelème. Patrick Rafter se retrouvera en quart de finale. Il se qualifie en...